Et quand on les a, on ne remercie même pas que ça. C'est quelque chose de personnel, mais en tout cas, je la remercie énormément d'avoir fait ça et d'avoir. Hello, il y a quelques jours, j'ai tourné une vidéo sur vraiment les conseils que j'aurais aimé donner à la Camille de 20 ans. Et là, on va faire un petit truc un peu mélangé, mais là c'est vraiment ce que je remercie que la Camille de 20 ans est fait. Le premier merci que je dis à la Camille de 20 ans, c'est d'avoir pris soin de ma peau, du visage, même la peau du corps aussi. Mais de ma peau, j'ai mis de la crème anti-ride à partir de 18 ans. J'ai investi dans mes premiers salaires, dans des très bonnes crèmes à l'époque que je pouvais m'acheter, qui étaient chères à l'époque par rapport à mes copines. J'ai toujours protégé ma peau du soleil très très jeune. J'ai commencé à partir de mes 22 ans, je crois, de commencer à protéger la peau du visage du soleil. Je ne me suis jamais mise en plein soleil comme ça. J'ai une peau d'une bonne qualité, j'en prends soin tous les jours. Je fais attention et j'ai commencé très jeune. Donc ça, c'est un très bon conseil. Le deuxième gros merci que je dis à la Camille de 20 ans, c'est merci d'avoir osé. Merci de ne pas être resté à rien faire ou d'attendre que les choses arrivent directement. C'est d'avoir eu de l'audace, d'avoir pris ma voiture, d'avoir traversé la Méditerranée, la Méditerranée, n'importe quoi, la Manche, d'être partie en Angleterre avec ma voiture, d'avoir cherché du travail, d'avoir appris l'anglais, d'avoir poussé les portes en fait et osé faire des choses, partir vivre en Asie, partir vivre aux Etats-Unis. Tout ce que j'ai fait dans ma vingtaine, voyager et ça, c'est une des meilleures choses. Je me remercie de ne pas être restée dans un boulot plan-plan à rien faire. Ça, c'est quelque chose de personnel. Mais en tout cas, je la remercie énormément d'avoir fait ça, d'avoir mis bouger, de m'être éclatée comme ça. Mon troisième merci, c'est merci Camille d'avoir fait autant la fête. Alors bon, il y a l'autre vidéo qui dit, bon, ça n'était pas top parce que j'ai beaucoup bu d'alcool, etc. Je n'ai pas toujours fait plaisir à mon corps, on va dire. Mais j'ai énormément profité de ma vie, j'ai fait la fête, je me suis éclatée. J'ai vraiment, vraiment vécu ma best life comme une folle. Quand je regarde en arrière, je me dis, mais qu'est-ce que je me suis amusée. J'ai envie encore de m'amuser, etc. Mais d'une différente façon. Pas comme je le faisais il y a vingt ans parce que mon corps ne pourrait plus suivre. Mais en tout cas, merci de l'avoir fait et ça, c'était top. Le quatrième merci, c'est merci Camille d'avoir suivi ton intuition. J'ai tellement, tellement écouté mon intuition. Là où le vent m'emmenait, en fait, et je ne m'en rendais pas compte. C'est aujourd'hui que je me rends compte à quel point j'utilisais mon intuition pour me dire, cette personne, je la sens pas. Bon, des fois, c'est arrivé que je ne tombe pas sur des personnes top. Mais la plupart du temps, c'est dans ma vie professionnelle, etc. J'ai beaucoup utilisé mon intuition de savoir, là c'est ok, tiens, je vais prendre cet appartement, je vais être avec des collègues. Bon, non, mais je le sens bien, donc je vais y aller. Enfin, je me suis toujours retrouvée dans des endroits cools. J'ai toujours été protégée, etc. Et c'est parce que je pense que j'ai toujours écouté mon intuition. Il y a aussi mon intuition qui m'a permis de ne pas faire des énormes erreurs. Le cinquième merci que je me dis, c'est merci Camille d'avoir été autant gentille avec les autres, avec les gens. J'ai tellement d'amour pour les autres. Mais c'est important d'être gentille avec son... gentille et aimer son prochain. Parce que le monde est très petit. Le monde est très petit. Crois-moi que j'ai rencontré des personnes au bout du monde que j'avais vues dans un autre pays, etc. Tout se sait, surtout quand tu travailles dans un milieu, que ça soit dans l'univers de la tech, de l'hôtel, de restauration, de le monde, de n'importe quel milieu professionnel. Tout se sait, tout le monde se connaît. Et le monde est tellement petit. Que ce soit vraiment, il faut que tu sois droit dans tes bottes et sois gentille avec les autres. Ça ne va faire que d'ouvrir des portes. Donc ça, merci Camille d'avoir été comme ça et d'être comme ça. Parce que ça, c'est ce qui m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Le sixième merci que je me dis, c'est merci Camille de t'être autant occupée de toi, en fait. Je me suis souvent, toujours fait passer en premier avant d'aider les autres. Bien que je sois quelqu'un qui aime aider les autres, machin, machin. Je me suis toujours fait passer moi avant. Et ça, c'est hyper important et c'est une force. Ce n'est pas toujours facile. On peut se faire passer pour un égoïste ou pas, mais pas du tout, non. Je me suis toujours donné la valeur à moi-même, en fait, et occupée de moi avant d'occuper des autres. C'est juste de prendre soin de soi, en fait. C'est vraiment ça. C'est de s'aimer, de se donner de l'amour avant de donner de l'amour aux autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent fait et je me remercie aujourd'hui de l'avoir fait. Et la septième et dernière chose, c'est merci à la Camille d'avoir toujours aimé les choses simples. J'appréciais le fait d'aller toute seule au restaurant, même très jeune, je me souviens. Quand je vis à Paris, j'avais 18 ans. J'allais toute seule au restaurant, au cinéma, passer du temps avec moi-même, apprécier une tasse de café le matin. Et regarder par la fenêtre, regarder des chiens jouer dans le parc. Enfin, voilà, plein de choses qui me remplissent de joie, en fait. Et ça, je l'ai toujours fait. Même si j'avais une vie beaucoup plus excitée avant qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus calme, etc. Je prenais quand même le temps d'apprécier des moments de vie comme ça. Et de toutes petites choses, en fait, qui peuvent être très simples, des rires en famille, des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'était un de mes... Pour terminer avec cette vidéo, il faut aussi remercier la vie et remercier le fait que, des fois, on court après des choses qu'on voudrait, qui nous arrivent. Et quand on les a, on ne remercie même pas ça. Tu vois, par exemple, tu rêves d'avoir ce job. Une fois que tu as le job, c'est cool, tu vas le faire. Mais tu ne prends même pas le temps de célébrer, de dire à quel point, merci, merci la vie. Merci l'univers de m'avoir envoyé ce que j'ai manifesté, etc. Donc ça, c'est un des derniers conseils. Mais vraiment, remercie déjà ce que tu as avant de vouloir plus. Et merci de me dire dans les commentaires ton merci à toi, le merci, ou tu te remercies d'être comme ça, de faire ça pour toi. J'espère que ça t'a inspiré, en tout cas. Merci de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, commenter, partager à un ami, etc. Ça aide à soutenir ma chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci. Bye. Merci. Sous-titrage ST' 501